Comment arrêter d'être un branleur ? C'est pas une critique, moi aussi, à l'époque, j'étais un sacré... B-R-A-N-L-E-U-R-S Ma vie se résumait à dormir en cours, farmer des donjons sur Dofus, et me mettre des énormes murs en soirée. Tout ça, c'était pour combler un mal-être. J'osais pas affronter la réalité, donc je subissais ma vie en me réfugiant dans les petits plaisirs faciles. Si t'es dans cette situation et que tu veux changer, voilà trois étapes pour t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie. Déjà, arrête d'espérer. Ton ex ne reviendra pas. Les miracles, ça existe pas. Et dans ce monde, personne ne te doit rien. Prends la responsabilité de ta propre vie. Ça, c'est la base. Ensuite, traite-toi avec dignité. Ne tolère plus de laisser traîner tes chaussettes sales par terre, de passer ton week-end en pyjama, de glander sur les réseaux jusqu'à 2h du mat. Quelle indignité. Respecte-toi. Enfin, fixe-toi un objectif qui te motive. Apprendre à coder, lancer une chaîne YouTube, atteindre ton meilleur physique. Puis chaque jour, fais un pas en avant vers cet objectif. Pense aux lièvres et à la tortue. La tortue, elle avance à son rythme, mais elle gagne. Parce qu'elle est constante. Au fil des semaines, tu verras ta vie t'améliorer. Et donc, tu reprendras confiance en toi.